Mais bien, chers frères, à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Nous dit Jésus dans l'Évangile de ce dimanche. Mes chers amis, Jésus parle en parabole. Il explique à ses disciples la raison pour laquelle il parle en parabole. Parce qu'ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Mais vous, heureux, car vous voyez et vous entendez. Puisque les prophètes et beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. Autrement dit, vous voyez le Fils de Dieu, le Fils du Père éternel, et vous l'entendez, vous entendez sa parole qui porte du fruit en vous. Car, comme le dit dans la première lecture Isaïe, « La pluie et la neige qui descend des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre et sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. » Et pourtant, nous dit saint Paul aux Romains, « Toute la création qui a été soumise au pouvoir du néant, au pouvoir du démon, pourtant elle a gardé l'espérance, elle aussi d'être libérée de l'esclavage et de la dégradation. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Alors, mes chers amis, quand nous écoutons bien la parabole du bon sommeur, nous voyons le bon sommeur qui ne change jamais. Il sème. Et il sème du bon grain. Le bon grain est toujours le même. Ce qui change, ce n'est ni le sommeur, le grain, mais la terre qui reçoit la graine, le grain. Et là, nous voyons qu'il y a différents types de terres. Certains sont incultes et ne pourront rien donner. D'autres le sont plus ou moins. mais finalement, ils finissent par rien donner et la meilleure part, elle, elle donne beaucoup de fruits à raison de cent, soixante ou trente pour un selon les capacités de chacun. Et bien, vous avez compris, mes chers amis, que la terre en question, c'est notre cœur. Le sommeur, c'est le bon Dieu. La parole, c'est ce qu'il nous dit. Il est lui-même d'ailleurs la parole. Il est le sommeur et la parole en même temps. Et il vient pour faire fructifier la semence du bon grain dans les cœurs. Mais le facteur limitant, ce n'est ni Dieu par le sommeur, ni l'absence de sa parole, puisqu'il parle. C'est la terre, le cœur, qui fait défaut à la semence donnée par le sommeur. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous restons libres devant le mystère de la grâce. Dieu ne contraint personne à le recevoir, mais il frappe à la porte de notre cœur pour que nous puissions lui ouvrir la porte et qu'il puisse ainsi produire tout son fruit. Car rien de bon ne pourra être produit si nous ne l'acceptons pas de la part de notre Seigneur. Et nous comprenons que les différents types de terrain, aussi bien le bord du chemin, la terre peu profonde ou la terre envahie par les ronces, n'est pas appropriée pour recevoir la graine. On comprend très bien qu'il faut une terre qui soit propice. Et pour cela, il faut un cœur préparé pour accueillir la semence. Il faut que le paysan laboure son terrain, rendre sa terre propre afin d'accueillir la semence, la graine, qu'elle puisse ainsi produire ses fruits. Mais s'il laisse pousser toutes sortes de mauvaises herbes et notamment les ronces, évidemment, la graine va t'étouffer à travers cela. Et comme il ne suffisait pas pour donner cette semence à chacun d'entre nous, Dieu a voulu montrer un exemple. Et non seulement montrer un exemple, mais il a voulu aussi que cet exemple-là devienne celle qui puisse nous guider chaque jour, sa mère, notre mère à tous. Car c'est elle qui a le meilleur terrain, la meilleure terre pour accueillir la parole de Dieu, de telle sorte qu'elle produit un fruit tant attendu par le Dieu Trinité et qu'elle voit ce Dieu Trinité en elle, le joyau de sa création et du mystère du salut. Alors, chers amis, en ce jour où particulièrement nous honorons notre ename du mont Carmel, celle qui nous conduit à entrer dans l'intériorité de notre cœur pour laisser pousser la graine afin qu'elle puisse produire du fruit, demandons son aide, elle qui promet de protéger la semence de la graine déposée en terre pour la terre qui accueille avec générosité la graine. Demande-nous son intercession car qui que nous soyons, quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, ne pouvons pas dire « Seigneur, pourquoi ne viens-tu pas à mon aide ? » Nous pouvons plutôt dire « Seigneur, mon cœur est encore réfractaire à la graine de ta parole. Aide-moi par ta mère à l'ouvrir davantage. Cette terre à la rendre disponible que la porte de mon cœur s'ouvre pour que tu puisses ainsi y ensemencer ta parole. Demandons-lui son intercession. Notre-Dame du mont Carmel, priez pour nous. Amen.